... Donc aujourd'hui, on va voir l'exploration de la médule sur une âme, ou bien l'exploration des catécholamines. Donc la médule sur une âme, elle est responsable de la synthèse des catécholamines. Donc la médule sur une âme, vous voyez les surénales, pardon, les reins et les glandes surénales. Donc ils sont sur le rein, c'est pour ça qu'ils sont appelés les surénales. Donc les surénales, dans les surénales, il y a la cortico-surénale, la zone corticale et la zone midulaire. Donc on va voir que la zone corticale, elle est responsable de la synthèse des corticoïdes, de l'aldostérone, des minéralocorticoïdes et les glycocorticoïdes, et les oestrogènes, les homosuxuels, et la médule sur une âme, elle est responsable, donc les oestrogènes et les androgènes, la zone midulaire, elle est responsable de la synthèse des catécholamines. Bien sûr, de haut en bas, donc la section histologique, si vous voulez, donc il y a la capsule, puis la zone glomérulée responsable de l'aldostérone. Vous avez la zone fasciculée responsable des glycocorticoïdes, dont le chef de file, il est le cortisone, et la zone réticulée, elle est responsable de la synthèse des oestrogènes et des androgènes, ça veut dire les hormones succuelles, et vous voyez au centre, donc la zone midulaire. Donc la zone midulaire, elle est caractérisée par la présence des cellules particulières qui s'appellent les cellules chromafines, parce qu'ils sont colorés par le bichromate de potassium, donc on va voir ça, et qui sont responsables de la sécrétion de l'adrénaline et de la noradrénaline, les catécholamines. Donc, elle sécrète les hormones catécholamines, adrénaline et la noradrénaline. La dopamine, si vous voulez, c'est un précurseur de l'adrénaline, de la noradrénaline, mais qui a une action in situ, ça veut dire surtout une action, donc vous voyez au niveau du système nerveux central, et qui joue le rôle d'un neurotransmitter. Donc il y a trois catécholamines, il y a la dopamine, il y a l'adrénaline et la noradrénaline. Très bien, donc pourquoi ces composés sont appelés ainsi ? Tout simplement parce qu'ils contiennent tous un noyau catéchol. Un noyau catéchol, vous voyez, donc le noyau catéchol, c'est un noyau benzinique, avec deux fonctions hydroxides. Donc c'est le noyau catéchol. Donc la dopamine, c'est le même noyau, on ajoute ici une chaîne latérale, CH2, CH2, NH2. Donc c'est un catéchol amine. Donc c'est un catéchol amine. La noradrénaline, aussi c'est un catéchol amine, donc on doit avoir la structure de base, catécholique, plus une fonction aminique. La différence entre la dopamine et la noradrénaline, c'est la présence d'une fonction hydroxyle ici. Et vous avez l'adrénaline, donc il doit répondre à la même définition, ça veut dire un noyau catéchol, une fonction amine, et en plus de la structure de la noradrénaline, donc il y a une fonction méthyl de plus. Vous voyez ? Donc c'est ça la différence entre, du point de vue structural, entre la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. C'est clair ? Ça veut dire qu'on peut passer de la dopamine à la noradrénaline, en ajoutant une fonction hydroxyle, donc la fonction d'une dopamine hydroxylase. Et de la noradrénaline à l'adrénaline, donc on ajoute un groupement méthyl, donc une réaction de méthylation, qui nécessite la présence de adenosine méthyltransferase. Très bien. Et si je vous pose la question, cette structure, elle vous rappelle quelle structure qu'on a vue, ou bien que vous avez vue déjà ? Très bien. La thérosine. Vous voyez ? Donc ici, si je mets CH, COH, NH2, je laisse. Donc si j'ajoute ici un COH, donc je tombe sur quel acide aminé ? La thérosine. Donc ici, la dopamine est égale à thérosine moins moins CO2. Ou bien la dopamine est égale à la thérosine plus, voilà, CO2. Donc CH, COH, NH2. Très bien. Donc on va voir la structure, évidemment. Donc l'origine, comme j'ai dit, des catécholamines, les catécholamines sont synthétisées par les cellules chromafines. Donc pourquoi ils sont appelés ainsi, comme j'ai dit, parce qu'ils sont caractérisés par, ou bien ils sont mis en évidence histologiquement par une coloration brune, par le bichromate de potassium. Et bien sûr, ils sont très, très, je dirais, ils dominent, ou bien ils sont, la médure sérénale contient davantage de ces cellules chromafines. Très bien. Donc la synthèse des catécholamines se fait à partir de la finine ananine et de la thérosine. Donc il y a, donc ces deux chapitres, successifs, on a vu la thyroïde, la thyroïde et la médure sérénale, c'est finine ananine, thérosine dépendant. Vous voyez ? Donc la thyroïde, donc nous avons vu les hormones thyroïdiens, et maintenant la médure sérénale, les catécholamines, elles dépendent de la finine ananine, l'acide aminé et de la thyrosine. Puisque la finine ananine, c'est un acide aminé essentiel, donc elle dépend de la finine, la présence de la finine ananine. Et bien sûr, sinon, on peut avoir le départ à partir de la thérosine. Donc vous avez la finine ananine, en présence de la finine ananine hydroxylase, donc la finine ananine va subir une hydroxylation, donc la thérosine, on peut la voir directement par voie exogène dans les aléments, ou bien par voie endogène après transformation de la finine ananine. Très bien. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit pour cette réaction ? Oui, c'est une réaction d'hydroxylation. Nous avons déjà vu cette réaction. Oui ? Dans les aminoacidopathies. Oui ? Très bien. Donc le déficit en finine ananine hydroxylase dans la pathologie qui est très connue qui s'appelle ? Bravo. La finine c'est onurie. Donc parce que nous avons dit que le blocage de la finine ananine à la thérosine, donc dans la pathologie la finine c'est onurie, et vous aurez déviation vers les acides alpha-cytoniques. les dérivés de la finine ananine. Ces dérivés qui sont très solubles, liposolubles, elles peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique et peuvent donner un retard staturopondéral, des répercussions neurologiques et on a dit pour le traitement. Voilà, régime équilibré, mais c'est comment ? Oui ? Très bien. Pauvre, le mot pauvre n'est pas dépourvu. Ce n'est pas dépourvu, mais pauvre, pourquoi pauvre ? Parce que l'acide aminé, très bien, la finine ananine est un acide aminé indispensable, donc on doit avoir quand même une toute petite quantité de la finine ananine nécessaire pour pourquoi ? Est-ce qu'on va modifier la finine ananine ? Est-ce que l'enfant, le nouveau-né peut modifier la finine ananine ? Pourquoi il a besoin de cette finine ananine ? Bravo ! Tout simplement, donc pour les synthèses des protéines qui nécessitent déjà la présence de la finine ananine telle qu'elle est. Voilà, donc dans la structure de certaines protéines. Bravo ! Donc, et vous voyez, comme j'ai dit hier, donc là, nous avons déjà vu une pathologie à déclaration obligatoire, ou bien un diagnostic dépistage obligatoire dans les pays industrialisés. et laquelle ? Bravo ! Donc, vous ajoutez la finine s'étonnurée. Donc, la finine s'étonnurée, c'est une, la deuxième, c'est une pathologie de diagnostic obligatoire dans les pays industrialisés. Et la troisième, on a vu déjà une autre pathologie. Oui ? Dans l'exploration du chlore, la mycovizidose. Donc, vous avez créé finine s'étonnurée, hypothyroïdie congénétale, mycovizidose, ce sont des pathologies de dépistage néonatal, systématique dans les pays industrialisés. N'importe quel nouveau-né doit subir un test de la mycovizidose, la finine s'étonnurée et de l'hypothyroïdie congénétale. Et en fonction des pays, il y a aussi les hémoglobinopathies, il y a en fonction de... Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, la finine analyme se transforme en thyrosine et la thyrosine se transforme en présence de la thyrosine hydroxylase. Donc, il va subir une hydroxylation, une hydroxylation, une deuxième. Donc, vous voyez la formation du dopa et le dopa va subir une décarboxylation pour devenir la dopamine et la dopamine va subir une hydroxylation pour la noivrénaline et la noivrénaline va subir une mythylation pour qu'il donne l'adrénaline. Donc, vous voyez la réaction, les réactions de la synthèse des hormones au bien-être catecholamide. Très bien. On va voir la dopamine qui est utilisée dans la maladie par exemple de Parkinson. Et c'est comme médicament elle n'est pas très biodisponible. Donc, il y a une dégradation nous avons déjà parlé de traitement. Donc, on donne au patient le L-dopa. Le dopa mais sa forme L ça veut dire l'évosure. Donc, nous avons vu déjà le cours de chimie la forme d'extrosure et la forme de l'évosure. Donc, le L-dopa c'est le précurseur de la dopamine sous forme médicament de la maladie de Parkinson. Très bien. Donc, pour le catabolisme de ces catecholamides donc, ils ont à exemple l'adrénaline et la noradrénaline vers leur structure ils ont le même catabolite final. Donc, vous voyez l'adrénaline donc catéchol ométhyl catéchol ométhyl transferase catéchol ométhyl transferase donc, il est là et vous avez la présence aussi d'une autre enzyme qui est la monoamino oxydase la monoamino oxydase donc, il faut dire que le mao le mao ou bien les mao monoamino oxydase constitue une cible thérapeutique constitue une cible thérapeutique les inhibiteurs les médicaments il y a des médicaments dont le mode d'action est un inhibiteur et l'inhibition du mao on les appelle les imaos les imaos les inhibiteurs des monoamino oxydase les imaos ce sont des antidépresseurs des médicaments de la dépression donc, les imaos ce sont des antidépresseurs donc, on va les voir donc, le mao hein donc, le comte donc, vous avez le méta méthanifrine norméthanifrine donc, le métabolite de la comte donc, le métabolite de la comte de l'adrénaline l'adrénaline donne la méthanifrine et le métabolite du comte de la noradrénaline donne norméthanifrine et on va voir le méthanifrine et le norméthanifrine constituent ce qu'on appelle le bloc le bloc B-L-O-C le bloc des catecholamines ou bien le bloc des catabolites du catecholamines et le bloc des métabolites du catecholamines ce sont des produits recherchés dans on va voir ça dans la pathologie qui s'appelle le fiochromocétome donc le fiochromocétome donc on va voir à la fin mais juste pour que vous vous souvenez de ces blocs et de leur place dans le métabolisme ça veut dire dans le fiochromocétome c'est une pathologie sécrétante donc tumeur sécrétante des catecholamines et on va doser le bloc le méthanifrine et le norméthanifrine qui se trouve élevé au niveau urinaire et vous avez à partir du bloc le méthanifrine et le norméthanifrine on va voir donc l'aldéhyde vanille mondilique pour tomber après une oxydation sur le catabolite final qui est le VMA l'acyl vanille mondilique l'acyl en anglais acyl mondilique vanille acyl vanille mondilique le VMA et c'est le métabolite c'est le métabolite final terminal caractéristique de l'adrénaline et de l'oradrénaline donc de l'adrénaline et de l'oradrénaline pour pour la dopamine donc il n'y a que l'intervention du COMT et les IMAO pardon les IMAO l'intervention mais il y a un seul chemin je veux dire un seul chemin donc les IMAO et le COMT mais pour tomber sur l'HVA le mot vanillique acide ou bien l'acide au mot vanillique HVA donc dopamine HVA l'adrénaline l'oradrénaline le bloc et métanéphrine l'or métanéphrine il y a aussi le VMA et bien sûr comme j'ai dit les inhibiteurs du IMAO ce sont des antidépresseurs les médicaments utilisés qui sont des antidépresseurs très bien donc l'élimination des métabolites et les urinaires en grande partie surtout dans les tumeurs sécrétantes de l'élimination de l'élimination de l'élimination et les urinaires de l'élimination